Pour sa rentrée culturelle, le théâtre de Fontenelle-Fleury s'est transformé en cabaret, avec ses petites tables et lampes disséminées dans toute la salle. Une astuce pour conserver les distances nécessaires entre les spectateurs, tout en gardant les codes du théâtre. La jauge est désormais de 170 personnes au lieu de 330. Crise sanitaire oblige, il fallait se réinventer. J'avais un professeur qui me disait que le théâtre est en crise depuis les Grecs, donc je pense qu'on a de la marge. On a surtout beaucoup d'expérience dans ce domaine, puisque les crises, il faut savoir les assumer, on essaie de les assumer. Vous savez, il y a eu du théâtre en temps de guerre, on devait s'en sortir en temps de Covid. Rassurer les fontenésiens et leur assurer un confort optimal pour apprécier la nouvelle saison. Concerts, classiques et modernes, danse, humour, spectacle pour les enfants, sans oublier de nombreuses pièces de théâtre dans tous les registres. La saison s'est ouverte avec Bure, la cité du bonheur, une comédie burlesque. J'aurais le plaisir d'animer toute la journée, toute la soirée, la journée de cause. On a une programmation extraordinaire. Jean-Daniel nous a concocté un programme éclectique pour toute la famille. Tout le monde peut y trouver son compte. C'est un théâtre qui fait réfléchir, c'est un théâtre qui est extrêmement distrayant. Nous, ce qu'on souhaite, c'est vraiment rayonner sur toute la ville, auprès des écoles, des associations. Le théâtre, pour nous, c'est la culture pour le plus grand monde. Les petites tables vont demeurer jusqu'à ce que la crise du Covid soit derrière nous. Vous pouvez donc vous rendre au théâtre et au cinéma en toute sécurité. Il est conseillé d'effectuer ses réservations sur le site internet du théâtre. Les petites tables vont demeurer ! Au revoir ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada